Musique Vous avez la passion des fleurs et de la nature ? Vous êtes une personne créative et avez un bon sens de l'esthétique ? Vous avez de l'imagination et êtes habile de vos mains ? Vous appréciez le contact et faites preuve de flexibilité ? Alors découvrez le métier de fleuriste. Les fleuristes confectionnent et vendent des bouquets ou des arrangements floraux quotidiennement ou pour certaines occasions, tels qu'anniversaire, mariage, deuil, Saint-Valentin ou lors de la fête des mères. Ils ou elles marient harmonieusement les couleurs, les formes et les parfums des fleurs et des plantes. Ils les arrosent et en prennent soin en les taillant et en enlevant feuilles et épines. Ils réceptionnent et stockent la marchandise, entretiennent et décorent le magasin, sans oublier naturellement la vente et le contact avec la clientèle. Il faut considérer que les fleuristes travaillent debout, dans des locaux humides, parfois le dimanche et souvent pendant les fêtes. Merci, alors très gentil, bonne journée ! Ce qui m'a amenée à choisir ce métier, c'est ma grand-maman, parce que j'allais beaucoup dans le jardin avec elle, puis on faisait des petits pavés de différentes fleurs avec différentes couleurs. En fait, j'avais envie de créer quelque chose avec les fleurs que je voyais. Je voulais de toute façon un métier créatif ou qu'il y ait quelque chose d'un peu artistique dedans, parce que j'aime beaucoup ce côté justement du métier créatif. Moi j'aime bien le contact, parler avec les gens, voir les différents types de personnes, ceux qui sont très joyeux, et puis ceux qui sont là juste pour offrir des fleurs, parce qu'il faut offrir des fleurs. Les créations, surtout de mariages, on peut réaliser des trucs magnifiques, en faisant des simples arrangements décorés, ça peut rendre une personne joyeuse, rien qu'un simple bouquet de fleurs. Je trouve que c'est motivant de dire qu'en faisant un bouquet, on peut rendre les gens heureux. Chaque saison, on a des fleurs différentes, au printemps on a plutôt les tulipes, toute l'année on a les roses. On croit que c'est un métier où on est derrière, on fait des arrangements, des bouquets, mais il y a aussi la plupart du temps, il faut vendre ses bouquets, il faut aussi savoir vendre. Donc si on aime le contact, puis créer quelque chose aussi, c'est ce qu'il faut prendre comme métier. On se trouve dans un magasin de fleurs, dans un village. J'ai une apprentie et un fleuriste qui vient à la demande que tu as besoin. J'ai une clientèle de passage, mais surtout aussi une clientèle habituée qui vient depuis maintenant trois ans. Tous les matins, on doit sortir l'extérieur, les plantes, tout ça, faire la vitrine extérieure. Tous les jours, on recoupe les tiges, on rechange l'eau, on met de l'eau fraîche afin que ça soit une bonne qualité. Il y a la confection des fleurs, des arrangements avec des fleurs fraîches. Et ensuite, il y a des terrines, ce que je fais beaucoup avec les roses lyophilisées. Et puis, il y a ce qu'on fait, qu'on voit partout, le ménage, quoi, panacé afin que ça soit propre. Il y a tout ce qui est les livraisons, qu'on a aussi pas mal. Moi, c'est moi qui vais livrer. Entre les heures de pause ou quand on est deux, j'y vais pendant les heures d'ouverture. Bonjour ! Avec la clientèle, on doit lui demander ce qu'elle veut, si elle a une idée, pour qui les fleurs sont destinées. Ça va être bien de savoir. Afin de savoir s'il y a une couleur de préférence, on peut regarder avec la cliente le budget qu'elle a. Ensuite, on prépare et après, il faut couper les tiges, préparer, l'attacher, si c'est un bouquet ou un arrangement. Ensuite, l'emballer. Après, il y a tout ce qui est le stock. On va chez les fournisseurs ou alors c'est les fournisseurs qui nous livrent. Tout ce qui est matériel, on reçoit en carton ou en paquets. Voilà ! Merci beaucoup ! Pour vendredi, tu me commandes ça, Véronique ? Toutes les plantes qu'on achète, on prend et on met le prix, une étiquette par plante et qu'on met jolie dans le magasin avec un cache-pot ou à l'extérieur. Je suis gérante d'un magasin de fleurs qui emploie actuellement six personnes dont deux apprentis. Nous nous situons dans une région de campagne avec plusieurs villages et puis ce qui implique une clientèle plutôt régulière et non pas de passage. On va s'occuper au début de tout ce qui est de la mise en place d'un stand de fleurs. On les recevons, on les nettoyons, on les recoupons et on les mettons à l'eau. Ça, c'est vraiment important de voir tout ce déroulement pour arriver au stand final de vente quelque part. Ensuite, quand on a mis en préparation ce stand, en général, la fleuriste va préparer des arrangements, des bouquets, mettre en valeur ses végétaux d'une manière plus préparée avec une gamme de couleurs, une gamme de formes, etc. Il y a pas mal de codes et tout ça, on l'apprend au fil du temps. Je pense aussi qu'on travaille beaucoup pour la vente, pour l'accueil d'une cliente, peut-être aussi essayer de l'orienter sur un choix si la personne ne sait pas ce qu'elle souhaite et puis aussi satisfaire une demande si la personne sait exactement ce dont elle a besoin. Donc, dans notre métier, on est à l'écoute des gens. C'est vrai qu'on doit vraiment prendre part à des moments difficiles comme le deuil où on les accompagne avec une recherche de fleurs et de végétaux. Et puis aussi, il faut vraiment parler des mariages, des baptêmes, de séjours heureux aussi, qu'on met en valeur, où on rencontre des gens, on parle avec eux, on essaie vraiment de faire ressortir leur personnalité dans ces moments festifs. C'est un travail où on est toute la journée debout, essentiellement. On est beaucoup avec les mains dans l'eau, dans l'eau froide. Alors l'été, c'est agréable, l'hiver, un peu moins. On travaille quand même assez tard le soir. Quand on finit, ça dépend les magasins, mais en 18h30, 19h. On a un jour de congé en général dans la semaine, mais on travaille tous les samedis. Les dimanches, il y a beaucoup de magasins qui sont ouverts. Comme moi, je suis ouverte de 9h à midi. Tous les jours fériés, toutes les fêtes. Il y a beaucoup de choses à préparer pour Noël, Nouvel An, la Saint-Valentin, la fête des mères. Les conditions de travail des fleuristes, en général, sont assez pénibles. Il faut le dire, on travaille dans le froid. Bien sûr, à cause des végétaux qui demandent une certaine température. Mais aussi, on est toujours debout. On piétine souvent, puisque là, on ne bouge pas beaucoup. Et donc, il faut avoir un bon physique. Il faut être manuel, il faut être pratique. Il faut aimer quand même le rapport avec la clientèle, avec les gens. On voit quand même beaucoup de personnes par jour. Être créatif, passionné. Moi, ma passion, c'était beaucoup de la nature, d'être dehors, quoi. D'utiliser des matériaux de l'extérieur. Ce qu'il faut aimer, c'est ça. C'est être créatif, un tout petit peu à la base, bien sûr. Aimer travailler avec ses mains, être curieux. Et puis, peut-être un sens du contact, parce qu'on est vraiment lié à la clientèle. Donc, le sens du commerce, un petit peu ce côté, j'aime les gens, quelque part. C'est vrai que c'est un joli métier. On travaille avec des gens, en général, qui viennent, qui sont agréables. Parce que ce n'est pas un stress. Je pense que quand on vient acheter des fleurs, c'est plus par plaisir. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne journée. On n'a pas une journée qui se ressemble. Le végétal, il vit. Donc, on ne va jamais leur trouver la même chose. Le lundi au mardi, il leur a déjà évolué, changé. Ensuite, on a vraiment cette possibilité d'être créatif, de ne jamais se lasser de ce qu'on va faire, puisque ça change tous les jours. Les inconvénients, je pense, c'est le fait d'être toujours debout. Ensuite, les horaires. On est un peu quand même décalé de la population, de tout le monde. Les samedis, les dimanches, dès qu'il y a des jours fériés, dès que c'est Noël, on travaille et c'est des grosses périodes. Donc, ce ne sont même pas des horaires normaux, c'est souvent plus. Les inconvénients du métier, je pense que c'est vraiment d'avoir cette humidité constante et le froid. C'est presque plus pénible que de rester debout toute la journée, parce que le dos et les jambes s'habituent. Le métier évalue par rapport à tous les éléments qu'on y ajoute. Avant, on travaillait beaucoup les fleurs et là, il y a beaucoup de matériaux, de diversité dans les articles, de décoration, de bibelots qu'on peut mettre dedans. Donc là, on va vendre des concepts, des concepts de couleurs, d'harmonie, de récipients qui vont aller dans une certaine gamme, de végétaux un peu plus spéciaux et puis un travail sur ces végétaux. On ne peut plus se permettre de rester sur des acquis en vendant quelques tulipes. On ne peut plus vivre avec ça. Pour moi, c'est un métier autant masculin que féminin. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, c'est vrai, qui travaillent en tant que fleuristes. Et moi, j'encourage les hommes à faire ce métier. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est vraiment que c'est un métier qui évolue, avec lequel on peut vraiment pousser assez loin et suivre les tendances, rechercher d'être toujours à jour avec ce qui se passe dans la mode. Voilà, c'est ça qui me pousse à rester dans ce métier. C'est le challenge d'être toujours à jour par rapport à ce qui nous entoure.